Mamadou Amadou Tidiane So, né le 1er septembre 1970 à Saint-Louis du Sénégal. Fonction actuelle en position de stage pour la formation en ingénierie à l'école sociale spécialisée de Dakar. Oui, on peut dire qu'elle ne peut pas mieux faire de la sculpture sur la peinture. Sous-titrage ST' 501 On est préjugé que les gens ont sur l'immigration, le mirage de l'Occident. Finalement, on se demande même ceux qui tentent par tous les moyens à y aller, est-ce qu'ils sont libres de se comporter comme ils se sont comportés. Si hier on s'est posé des questions sur comment le monde a pu regarder certains développer la traite présente des Noirs, en se disant que c'était heurtant, c'est choquant, tout le monde en est là où nous en sommes. Mais c'est à se demander est-ce que si nous continuons à regarder ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que demain on ne serait pas jugé de la même façon par les générations à venir. Moi je pense que l'histoire n'a pas beaucoup progressé. On est parti d'une période où des hommes étaient en cage, comme à la période de la traite des Nègres, et on est passé à une autre étape, si on peut parler de passé bien sûr, avec les migrations modernes, où quand tu es repris par les services de police toujours, c'est pour aller en cellule, c'est ce qu'on a représenté sur l'autre point. J'ai ici un mamadoumoumimo à Medusso qui voyait avec ses enfants qui s'appellent respectivement Moustapha Zenabou, Abdalali et Aminetou Brahimso. C'est pas à vous par hasard ? Non, non et non ! Je ne rêve pas tout de même. Chaque jour je vois à la télévision des Africains que l'on embarque de force pour les ramener en Afrique. Maintenant qu'un Africain se présente de lui-même pour rentrer, on lui dit qu'il n'y a pas de place. Simplement parce que nous sommes là, chacun pense en être impuissant ou bien, voilà, avec l'étralala de la vie dans laquelle on nous a installés, on n'en prend plus de temps de se questionner. Et perdre le questionnement c'est perdre l'humanité et c'est ça que je m'étais refusé.